Hello le monde, c'est David, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis en direct avec le Capitaine Kirk, bonjour Capitaine Kirk, comment allez-vous ? Ici Kirk à l'inter, je vous reçois 5 sur 5, je vais bien et vous-même ? Ça va parfaitement bien, je suis super content de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui pour parler du développement de business à la puissance Star Trek. Absolument, je vais ranger mon intercom, écoutez si vous le voulez bien on va se tutoyer parce que nous à notre époque au 24ème siècle, tout le monde se tutoie, le vouvoiement a été banni. Ah ok, je le sais désormais, alors moi ça va être la problématique parce que je suis schizophrène tu vois et donc quand on me vouvoie je me sens mieux que quand on me tutoie parce que sinon mes personnalités s'entrechoquent et ça pose problème. Mais bon allez, je vais essayer de m'habituer puisque de toute façon voilà effectivement nous sommes au 24ème siècle et il faut vivre avec notre temps. Et aujourd'hui donc on va parler avec vous cher Capitaine Kirk alias Christophe Train comme le train, comme le train, soyons fous. Soyons fous et justement avant de commencer et avant toute bonne série, il y a un générique. Alors je te propose deux choses, je te propose que je lance le vrai générique de cette émission et puis juste après je te le dis et tu fais le générique de Star Trek, ça te va ? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est parti. Le générique de Star Trek, c'est pour toi. Space, the final frontier, this is the Western Starship Enterprise. Je ne vais pas continuer là-dessus mais voilà, c'est un peu le début du générique de Star Trek et une excellente série qui, pour plein de raisons, déjà la première, cette série a été créée l'année de ma naissance donc forcément c'est une très bonne série et par ailleurs les différentes séries qui ont été réalisées au fil du temps sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Il y a eu plusieurs films aussi, donc c'est séries à la base, puis il y a eu des films, enfin voilà, on pourrait en parler des heures effectivement. Toi tu es grand fan de Star Trek et en fait ça a démarré d'une privée de joke, ce live aujourd'hui parce que justement moi je suis fan de Stargate et toi tu es fan de Star Trek et donc on s'est dit, pourquoi pas parler de Star Trek et puis peut-être un jour on parlera de Stargate et le lien entre les deux, en tout cas entre la série et l'entrepreneuriat puisque effectivement on est actif dans les domaines de l'entrepreneuriat. Alors c'est un pur délire aujourd'hui, en fait on se fait super plaisir, enfin en tout cas je suis super content de t'accueillir sur cette thématique et voilà, l'idée c'est de s'amuser tout en partageant des contenus à haute valeur ajoutée et j'espère en tous les cas que ça plaira ce côté décalé aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux justement te présenter, Capitaine Kirk, toi qui arrives de très très loin aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui te découvrent dans ce live ? Alors absolument, moi déjà je vous salue, amie Thérien, je fais le salut Vulcain parce que mon meilleur ami est Vulcain, donc j'ai appris à faire le salut Vulcain. Et donc par ailleurs, ce que je fais à bord de l'Enterprise, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et donc j'apprends à tous les officiers à devenir des entrepreneurs épanouis et à développer leur business grâce à un super outil qui est le marketing vidéo. Et c'est vrai que dans notre univers Star Trek, c'est extrêmement important le marketing vidéo. Et d'ailleurs c'est un peu la thématique d'ailleurs de toute façon du jour parce que je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils, je vais vous donner mes secrets à ce niveau-là, mes 5 meilleurs conseils pour développer votre business à la puissance Star Trek. Yes, j'ai vraiment hâte d'entendre ces 5 conseils parce que je vais les découvrir en même temps que toi qui nous regarde ici. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à partager ce live avec toute ta communauté, tout ton réseau, partage-le principalement sur Facebook, mais aussi pourquoi pas sur Twitter, sur LinkedIn. C'est quoi le réseau social justement au XXIVe siècle ? C'est quoi le réseau social phare ? C'est une question. On en a un qui est top, mais moi comme j'adore voyager dans le temps parce que ça fait partie aussi d'une des choses que j'adore faire parce qu'au XXIVe siècle, on a découvert le moyen de voyager dans le temps et pour être revenu un petit peu visiter le XXIe siècle, je trouve qu'il y a un réseau que j'adore particulièrement qui s'appelle LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un réseau qui est extraordinaire parce que c'est un réseau orienté avant tout professionnel. Et quand on est entrepreneur, c'est vrai que ça peut être un réseau sur lequel il peut être extrêmement intéressant de se positionner clairement et de manière correcte, bien évidemment pour avoir des résultats efficaces. Donc oui, voilà, ça serait un peu ça mon réseau préféré. Super. Et justement, la vidéo peut être utilisée à la fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube qui est quand même un moteur de recherche à part entière. On pourra en reparler un peu plus tard. Et puis, il s'avère qu'apparemment, LinkedIn commence de plus en plus à mettre en avant le côté live et les côtés directs. Donc voilà, il faut postuler pour y accéder. Mais ça sous-entend qu'une fois que la technique sera au clair, eh bien, on pourra même faire des lives et mettre en avant les vidéos sur LinkedIn, ce qui est vraiment une bonne chose pour les entreprises et les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc c'était pour faire un petit peu le point et une mise en contexte justement par rapport à ça. Alors justement, tu as voyagé de très loin, à la fois en termes de kilomètres, mais à la fois aussi en termes d'années, puisque nous sommes aujourd'hui en 2020. Et donc, quels sont les cinq conseils que tu aurais nous partagés par rapport à la vidéo en 2020 ? D'ailleurs, au XXIVe siècle, c'est des hologrammes. C'est quoi justement ? Évidemment, on est beaucoup plus avancé. On parle même d'une technologie qui s'appelle le Holodeck. Alors, le Holodeck, c'est quoi ? C'est de la vidéo, mais puissance 10 000. Pour vous donner une image, vous qui vivez au XXIe siècle, vous connaissez la réalité virtuelle. Oui, oui. La réalité virtuelle. Donc, on voit des images, on met un casque sur les yeux et on est plongé en immersion dans un environnement que l'on choisit évidemment. Mais à mon époque, au XXIVe siècle, on a progressé cette technologie et on est dans un environnement qu'on appelle le Holodeck. Et là, on ne met même plus de lunettes devant les yeux. On va dans une salle, on demande à l'ordinateur d'activer un programme que l'on a choisi préalablement. Donc, ça peut être par exemple se retrouver à l'époque londonienne, à l'époque du Far West, à l'époque préhistorique. Bref, on choisit les époques et les environnements qui nous intéressent. Et tous les personnages qui rentrent dans cet environnement, on a vraiment l'impression que c'est des personnages réels. Et pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue marketing, cette notion-là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment, vraiment avancé. Et c'est presque un… Enfin, les Holodecks, c'est presque un monde parallèle. Et bien évidemment, on est totalement maître de stopper la simulation à tout moment. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais on peut toucher les objets, on peut se déplacer. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire comme technologie. Vous, vous êtes encore à l'époque préhistorique de la réalité virtuelle. Et c'est très bien de commencer par quelque chose. Mais à notre époque, on est quand même un poil plus avancé. C'est ça, mais en bout, c'est génial parce que justement, tu sais, ici, on est en 2020. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'imaginait pas il y a 10, 20 ans que la réalité virtuelle était possible. Et donc, effectivement, vivement les Holodecks parce que ça permet aussi peut-être d'être encore plus immergé. Et donc, voilà, ce serait très, très cool. Mais tu sais quoi, je crois que je vais repartir avec toi au 24e siècle après, à la fin de ce live. Comme ça, je pourrais tester et donner des feedbacks sur ce que nous promet justement cette technologie de l'Holodeck aux personnes qui nous regardent. Enfin, j'espère que tu as une place pour moi dans ce qui nous permet de retourner, d'aller dans le futur, du coup. Aucun problème pour ça, d'ailleurs. Vraiment, strictement, aucun problème. On peut aller et venir comme on le souhaite. On ne peut rien découvrir, on sera un jour prochain. Je ne peux pas dire quand parce que je ne peux pas non plus déformer le futur. Mais ouais, vous découvrirez ça, c'est top. Moi, je vais organiser un car et je vais faire du tourisme dans le voyage dans le temps. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Quel serait ton premier ? Juste pour l'anecdote aussi, d'ailleurs, parce que j'avais l'autocom avec moi, avec lequel on communique. Et puis, il y a une chose aussi qui est extrêmement importante. Vous voyez, j'ai une casquette. C'est la casquette de la Fédération des Planètes Unies, qui est l'emblème de la fédération qui régit le système planétaire de la Terre. Et à notre époque, il n'y a plus de notion de frontière, etc. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est vrai que tout ce qui est pays, race, etc., tout ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien les uns avec les autres, avec quelles que soient les origines ethniques ou raciales. Et même à tel point qu'on a externalisé cette dimension au niveau planétaire. Parce que voilà, on travaille avec des vulcains, on travaille avec des clingons, on travaille avec plein d'espèces extraterrestres, au sens propre du terme, avec lesquelles, globalement, ça se passe plutôt bien. Alors, en passe-voilé la face, on a quelques difficultés avec certains encore. D'ailleurs, les clingons, par exemple, ça a été des gens avec lesquels on a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des compromis. Mais aujourd'hui, voilà, ça se passe en toute harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est cette dimension humaniste qui prévaut avant toute chose à notre époque. Alors, on va quand même arriver au sujet qui nous occupe, parce que je sais que les gens sont impatients de connaître les secrets et que je vais vous dévoiler, c'est peut-être des secrets du futur d'ailleurs, allez savoir. Moi, j'ai hâte d'entendre, je suis tout ouïe. Le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de garder, en fait, sa mission dans le viseur. Et ça, c'est vrai que pour les entrepreneurs du 21e siècle, c'est hyper, hyper important. Par exemple, si on prend l'origine de l'univers Star Trek, dont des séries et des films, quelle que soit l'évolution que cela a pu avoir, si par exemple on regarde la série Star Trek classique qui a été diffusée sur trois saisons entre 1966 et 1969, et puis, par exemple, les deux dernières séries, Star Trek Discovery ou Star Trek Picard, bien évidemment, déjà au niveau des effets spéciaux, on va être d'accord, ça a largement évolué. On n'est plus, en plus, avec des tenues type pyjama, comme on pouvait les qualifier à l'époque dans les années 60, on est vraiment sur des vraies combinaisons spatiales, si je puis dire, et puis surtout au niveau des effets spéciaux, effectivement, d'un point de vue technologique, cinématographique, on est sur des choses beaucoup plus avancées. Mais néanmoins, au travers de toute l'histoire Star Trek, même si Star Trek, c'est bien évidemment, au travers de ce que je viens de dire, c'est réinventé, on a toujours, toujours gardé, on est toujours resté fidèle aux valeurs premières de l'univers Star Trek. Des valeurs telles que, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'humanisme, aussi, il y a une notion qui est la, comment ils appellent ça, la prime directeur, qui est la première règle, en fait, de l'univers Star Trek, qui dit qu'il y a un droit de, enfin, une obligation de non-ingérence. Par exemple, dans l'histoire de Star Trek, c'est Zefram Cochrane qui a inventé le premier moteur à propulsion qui permettait donc de passer au-delà de la vitesse de la lumière, et les vulcains qui tournaient autour pour voir les civilisations qui étaient avancées technologiquement parlant, quand ils ont vu que les terriens avaient découvert cette technologie, il y a eu ce qu'on appelle le premier contact. Le premier contact pendant lequel, donc, les vulcains sont arrivés sur Terre et ont pris contact avec les terriens pour, justement, mutualiser leurs compétences et leurs savoirs, et les vulcains ont eu ce rôle de mentor, de coach, oserais-je dire. Ça, c'est important aussi dans l'entrepreneuriat, pour le coup, et pour accompagner les terriens, tu vois, dans cette démarche-là. Donc, voilà, ce sont des valeurs qui ont été principalement importantes. Donc, je reviens sur l'idée première, qui est de dire, voilà, il faut garder son objectif précis en tête, rester fidèle à ses valeurs, quoi qu'il se passe et quoi qu'on puisse nous dire, pour pouvoir avoir une stratégie marketing qui soit efficace. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment le premier conseil pour booster son business à la puissance Star Trek. C'est avoir sa mission vraiment en tête et la garder en tête et se respecter, respecter ses valeurs. Et aussi, légère parenthèse, qu'on a vu justement avec le premier contact, c'est le fait de s'entourer et d'avoir un mentor, un coach qui nous guide et qui nous aide à, justement, à avancer et à aller là où on a envie d'aller. Puisque généralement, le mentor, le coach, le guide, c'est quelqu'un qui a déjà traversé le désert que l'on s'apprête à traverser. Et donc, c'est le parallèle avec justement ce que tu as vécu, toi, avec ton équipe, Capitaine Kirk. C'est ce premier contact dont tu as rencontré une espèce que vous ne connaissiez pas encore et que vous a guidé dans la maîtrise de certaines techniques. Si je résume bien, tu peux me corriger. Parce que moi, je découvre. Je suis complètement néophyte dans ce domaine. C'est exactement ça, David. C'est parfait. C'est bien résumé. C'est exactement ça. Super. Et voilà. Génial. OK. Écoute, est-ce que tu aurais un deuxième conseil à nous partager pour justement booster son business à la puissance Star Trek ? L'idée, c'est vraiment vous donner des conseils concrets, faire le parallèle aussi avec cette série que je méconnais. Mais voilà, j'ai déjà vu, par exemple, les films. Alors, voilà, peut-être que les puristes vont me taper dessus. Mais en tous les cas, j'ai vu les derniers films. Et c'est vrai que c'est un univers, moi, que je trouve passionnant. Et c'est pour ça aussi que je voulais organiser ça avec toi, même si au début, c'était le boutade. Et pourquoi pas, on fera ça sur d'autres univers science-fiction. Je trouve ça super intéressant, en tout cas. Oui, parce que ça pourrait être Stargate, comme tu l'évoquais tout à l'heure, comme Star Wars aussi, sur lesquels il y a des choses à dire aussi par rapport à ça. Alors, deuxième conseil, ceci étant dit, le deuxième conseil que je vous donne, c'est écouter votre public. Je m'explique. Comment illustrer ça à la façon Star Trek ? C'est-à-dire que, par exemple, Star Trek, donc, c'est sorti en 1966. Je vous rappelle un petit peu le contexte de l'époque. C'était la guerre froide. Et Star Trek a fait quelque chose de complètement surréaliste en termes de scénario, parce qu'ils avaient intégré au niveau des personnages, des personnes, donc, de différentes ethnies, si je puis dire, ou différentes races, à savoir un Américain, un Asiatique, une femme de couleur. Il y avait même un extraterrestre illustré par M. Spock. Et donc, forcément, cet environnement, à cette époque-là, ne plaisait pas trop. Je n'arrive pas à le faire, j'ai mes doigts qui se... Il faut que je colle mes doigts. Je vais m'exercer pour la fin du live. Et cet environnement ne plaisait pas trop. Et donc, du coup, quand ils ont lancé la première saison, ils n'ont pas eu de bonnes critiques par rapport à ça. Et donc, du coup, NBC, qui était la chaîne qui diffusait la série, avait décidé à la fin de la première saison de dire, on va arrêter. Et pourtant, il y avait un public, il y avait des fans déjà, dès la première saison, qui étaient présents. Et donc, tous les fans, tout le public a poussé un coup de gueule en disant, non, 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 on veut encore voir Star Trek. La deuxième saison s'est lancée, ils ont voulu encore un nouveau arrêter. Et ils ont... Le public a encore mis beaucoup plus de pression pour dire, on veut encore voir. Bon, il n'y a eu que trois saisons, néanmoins. Mais à travers ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose, je reviens sur le conseil que j'ai donné, c'est écouter votre public. Ne faites pas les choses par rapport à vous, parce que sinon, vous risquez de vous planter. Alors que si vous écoutez votre public, et en l'occurrence, je pense qu'NBC, en l'occurrence, ne l'a pas suffisamment écouté, mais bon, ils ont été sous la pression, ils ont quand même fait trois saisons. Et c'est important au niveau de l'entrepreneuriat de bien être à l'écoute de son public, de ses prospects, de ses clients, de ses fans même, parce que ce sont eux qui vont vous donner la matière, qui vont vous donner les bonnes idées sur lesquelles travailler. Ils vont vous exprimer tout simplement leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils attendent précisément ? Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est important d'écouter son public, à tel point que néanmoins, Star Trek, comme il y a eu quand même pendant des années après une pression du public, eh bien, ils ont sorti des films et une nouvelle série, enfin, des nouvelles séries dans les années 90. Bon, ça s'est passé un peu de temps, évidemment, entre les deux, mais ils ont quand même relancé le concept en proposant de nouvelles séries dans les années 90 et puis 2000, 2010, et là, tout récemment, avec Star Trek Picard également, parce qu'il y a un véritable engouement par rapport à ça. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, sur la photo, une des deux photos que tu as utilisées pour faire le visuel pour annoncer l'émission d'aujourd'hui, c'est une photo, je me trouve, donc, dans le poste de commandement du vaisseau USS Enterprise, qui a été recréée à l'identique. Et cette photo, je l'ai faite à Las Vegas en 2008. C'est pour ça que je parais un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui sur cette photo-là, évidemment. Tout s'explique. Mais pour te dire à quel point, enfin, aux États-Unis, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux qu'en France, cet engouement pour Star Trek. Et ils ont réservé, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est d'actualité encore aujourd'hui, en 2020, mais à l'époque, ils avaient réservé tout un étage à l'hôtel Hilton à Las Vegas, où ils avaient recréé carrément tout l'univers Star Trek avec le poste de commandement, etc., différents univers, et même, comment dirais-je, une visite guidée, entre guillemets, à laquelle j'ai participé, où ils te disent, voilà, vous êtes l'équipage de l'Enterprise, vous allez être attaqué par des extraterrestres, donc vous nous suivez, machin, etc. Moi, franchement, j'ai rigolé, je trouvais ça super top. Je trouvais ça super top. Et juste pour te dire qu'il y a eu un tel engouement à travers ça que, du coup, ils ont persisté à faire des séries et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, en résumé, écoutez votre public. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment cette notion de, justement, en tant qu'entrepreneur, être à l'écoute de ses clients, du marché. Et je dirais même, je ferais un parallèle avec aussi avoir sa base de fans. Il ne faut pas convaincre tout le monde parce que quand tu regardes, Star Trek ne plaît pas à tout le monde, mais les gens qui aiment Star Trek, les gens comme toi, qui prennent le temps aussi de découvrir l'univers, etc., eh bien, ça fait la différence. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans le business, je trouve. C'est qu'on peut créer un business avec une base de clients. Je crois que c'est... Je ne sais plus le nom de la personne qui a partagé ça, mais je pense que c'était 1000 ou 100 vrais fans. Il partageait, en fait, du principe. Les 1000 vrais fans, oui. C'est ça, les 1000 vrais fans. Et en fait, il part du principe, la théorie, c'est que si tu as 1000 vrais fans de ton produit, de ton service, eh bien, tu peux vivre de ton business, mais puissance 1000 dans le sens où tu auras toujours des fans qui vont te suivre, qui vont acheter ce que tu fais, qui vont aimer ce que tu fais. Et forcément, à un moment donné, une fois que tu as trouvé ces fans et que tu respectes ces fans, évidemment, puisqu'il y a un moment donné où c'est basé sur une relation de confiance aussi, il faut éviter de décevoir ces fans. Eh bien, à partir du moment où tu as tes vrais fans, eh bien, ton business peut tourner tant que tu crées de la valeur et que tu es dans le respect des fans. Super ! Deuxième conseil, du coup, c'est génial ! Donc, c'est vraiment vraiment très, très inspirant. Je regarde, il y a quelques commentaires. Alors, il y a Lydia, grande fan de Star Trek, d'ailleurs, je l'ai invitée. Je lui ai fait une dédicace parce qu'elle est fan de Star Trek aussi. Cool ! Donc, Rachel nous dit bonjour, Lydia, elle dit aussi, par rapport au premier conseil, c'est aussi avoir un entourage positif. On n'oubliera pas toute l'équipe du Capitaine Kirk, effectivement. Oui, très, très, très bonne remarque, très pertinente, effectivement. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle a la musique en tête. Elle n'arrive pas à se faire tirer, donc... Ah, c'est une musique qui marque après ! Ouais, super. Super. OK, donc, il y avait aussi cette notion, par rapport au deuxième conseil que tu partageais, cette notion aussi du fait que Star Trek était aussi, on va dire, devanceur, pionnier, c'est plutôt le mot, par rapport à la mise en avant de tout un tas de cultures au sein de l'équipe de l'USS Enterprise. Enfin, c'est un peu ça que tu disais, c'est que déjà à l'époque, il y avait différentes cultures, différents pays et même différentes planètes qui étaient représentées au sein de cette série alors que c'était en plein de périodes de guerre froide aux Etats-Unis. C'est fou quand même de se dire ça. C'est une chose que je ne connaissais pas et que je ne savais pas sur l'histoire de Star Trek. Donc, c'est vraiment très, très inspirant. Super. C'est entre autres pour ça que moi, j'adore cette série-là parce que c'est justement pour toutes ces valeurs humanistes et puis, ce n'est pas dans les points que je vais évoquer mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, ce que je trouve particulièrement fascinant dans l'environnement, enfin, dans l'univers Star Trek, c'est qu'on se retrouve à une époque au 24e siècle où en fait, sur la planète Terre, par exemple, il n'y a plus de notion de travail au sens où on l'entend aujourd'hui, il n'y a plus de notion d'argent au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en définitive, les gens choisissent de faire une activité personnelle, entre guillemets, par rapport à leurs envies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer être agriculteurs et puis d'autres qui vont vouloir travailler au sein de la fédération pour aller sur d'autres planètes, etc. Mais chacun choisit en fonction de ses envies, de ses compétences ou de ses appétences et puis il n'y a plus cette notion d'argent qui va générer des inégalités parfois entre les différentes personnes. Et moi, j'ai envie de dire, si on pouvait s'inspirer d'un point de vue économique, géopolitique et tout ce que tu veux par rapport à tout ça de Star Trek, je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes. Et à titre anecdotique, d'ailleurs, pour la petite histoire, cet appareil tel que vous le voyez à l'écran qui a servi notamment dans Star Trek classique, cet appareil a servi de modèle au PDG de Motorola pour créer le premier Motorola téléphone mobile à clapper. Ouais, c'est fou. Ils sont vraiment pionniers et la science-fiction de manière générale aussi peut amener à ce type de réflexion et inspirer des choses qui ont été inventées. Je ne sais pas si tu connais Yoko Tsuno, la bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est vraiment novatrice parce que il s'appelle Roger le loup. Je l'inviterai à aller voir si tu aimes la science-fiction, d'autant plus. Et en fait, les bandes dessinées, je suis occupé à tout ce que je me les refais, mais les bandes dessinées datent des années 70, les premières en tous les cas. et en fait, ils parlaient déjà de voyages sur la Lune, de voyages intergalactiques, de voyages vitesse à la lumière, etc. Et en fait, quand on regarde la science-fiction, c'est en fait des choses qui pourraient arriver. C'est bien pour ça qu'on appelle ça de la science-fiction. C'est parce que scientifiquement, même si on n'est pas encore capable de le faire, c'est possible à un moment donné qu'un jour, on puisse le faire. Scientifiquement, en tous les cas, on pourrait réaliser certaines choses. Et par exemple, la vitesse lumière, ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'un jour, on voyagera la vitesse de la lumière. Par exemple, ce que tu dis, c'est très juste parce que là, j'évoquais le téléphone mobile, mais même par exemple, les tablettes telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été inspirées de Star Trek parce que déjà, depuis très longtemps dans les séries Star Trek, ils avaient des espèces de tablettes sur lesquelles ils consultaient des informations informatiques et à l'époque, ça n'existait pas dans le commerce et pour autant, aujourd'hui, c'est devenu un outil totalement courant. Et on est prêt à parier qu'effectivement, peut-être que, quand, je ne sais pas, mais à un moment donné, on aura la capacité de voyager à la vitesse de la lumière et de pouvoir se déplacer déjà dans notre propre galaxie parce que déjà, notre propre galaxie, si on doit la parcourir d'un bout à l'autre, une existence humaine, évidemment, ne suffit pas avec les moyens de propulsion aujourd'hui d'aujourd'hui, mais à partir du moment où on pourra atteindre, voire dépasser la vitesse de la lumière, oui, on aura des possibilités de déplacement beaucoup plus intéressants. Alors après, il y a aussi un autre type de déplacement que vous connaissez peut-être au travers de l'univers Star Trek, c'est la téléportation. Yes, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser à Kaamelott, tu connais peut-être aussi la série, et en fait, on a regardé ici, on regarde de nouveau aussi les saisons, voilà, vive le confinement, on a un peu plus de temps que d'habitude, et tout ça pour dire qu'à un moment donné, en fait, il y a le chevalier Perceval qui est envoyé à l'autre bout de la Terre, enfin, c'est de parler en tout cas de, j'allais dire l'Écosse, mais c'est pas l'Écosse, bref, de Kaamelott, voilà, et il est envoyé à l'autre bout de ça pour aller chercher un tabouret, pour aller tester un tabouret. Non, non, c'est pas ça, pardon, il y a deux tabourets, il s'assit sur un tabouret et en fait, il est téléporté de l'autre côté de la Terre, et en fait, enfin, du continent, et en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que de laisser le tabouret, il revient en fait en cheval, donc il met genre des jours et des jours pour revenir, et en plus, il ramène le tabouret avec, et du coup, du coup, il dit, maintenant, les deux tabourets sont à côté de l'autre, c'est un peu moins efficace, tu vois, bon, bref, ma van, elle est tombée à l'eau, mais moi, ça m'a fait rire, ça me fait penser à ça. Mais non, ça n'a pas tombé à l'eau du tout, parce que tu as aussi le personnage de Perceval, et là, on pourra en reparler d'ailleurs quand on fera un live sur Stargate, où tu as Perceval qui découvre un anneau qui est un vortex qui permet d'aller d'un endroit à un autre, et Perceval qui passe le portail comme ça, qui dit, ouais, je ne comprends pas, tout va bien. Et oui, ben voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'inspirer en tant qu'entrepreneur aussi de l'univers, de la science-fiction, et même, j'irais s'inspirer tout court de ce qui se passe autour de nous, des histoires. Moi, je me rappelle, j'ai lu un livre, je ne saurais plus d'ailleurs, si je le retrouve, je serais super content, mais en fait, j'ai lu ce livre et le gars expliquait, donc c'était vraiment un livre, une romance, une fiction, et en fait, le gars, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il parlait d'Internet avant même que les ordinateurs existent, parce que quand tu regardais l'origine et la date de publication du livre, il n'y avait pas encore d'ordinateur, enfin, c'était les gros supercalculateurs, etc., donc il n'y avait même pas encore les prémices d'Internet. Et en fait, lui, il parlait simplement de pouvoir communiquer de manière très rapide, notamment par la roche, donc en fait, tu parlais à la roche et la roche transmettait le message à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et donc, c'est faux de se dire qu'en fait, ce n'était pas si loin que ça la réalité, parce qu'aujourd'hui, en fait, oui, ce n'est peut-être pas la roche qui transmet le message, mais on traverse la planète entière en quelques secondes pour faire passer un message. des gens, aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, nous regardent peut-être à l'autre bout du monde. C'est dingue de se dire ça. Et il y a 30 ans, on n'aurait pas imaginé tout ça. Donc, inspirons-nous en tant qu'entrepreneurs aussi de ces univers qui peuvent, à l'instar de Star Trek, avec la tablette et le téléphone à clapet, Motorola notamment, qui s'est inspiré de ce que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est de l'intercom, c'est comme ça que tu appelles ? Oui, je crois de mémoire, je crois que c'est ça, ça s'appelle l'intercom, donc je vous le remets. C'est génial. Ok, super. Troisième conseil, je t'en prie. Tout à fait. Troisième conseil, très important également, que je vous donne, c'est soyez humains, amitériens, soyez humains. Je m'explique, dans la série Star Trek, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours fortement intéressé, interpellé, fasciné, c'est à quel point les sentiments humains ont été valorisés, au travers notamment de différents personnages que l'on retrouve, par exemple, alors bien sûr, avec M. Spock, que Kirk a essayé d'humaniser un petit peu, parce que M. Spock étant vulcain, il avait une maîtrise à 100% de ses émotions, donc il ne les exprimait à aucun moment, mais ce qui fait justement les qualités d'un être humain, c'est d'avoir des émotions, c'est ce qui même nous caractérise, même principalement, nos émotions, et au travers de cette série-là, donc ils ont vraiment cherché à développer ça, donc il y a M. Spock, il y a eu après plus tard, Data, l'Androïd, et puis le personnage de Seven of Nine, qui était une femme qui a été, comment, récupérée par les Borg, donc elle a été convertie en Borg, donc après, il a fallu l'humaniser à nouveau, et parce qu'il voulait vraiment montrer à travers tout ça que, oui, les émotions qu'on a en tant qu'être humain, il y en a des biens et des moins biens, mais c'est ce qui nous caractérise, et c'est ce qui nous fait aussi grandir et qui nous permet également d'avancer, et en l'occurrence, dans un domaine entrepreneurial, et je pense, entre autres, marketing digital, quand on parle de réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux, on en parle beaucoup, et bien souvent, sans vouloir exagérer mon propos, mais bien souvent, on voit parfois certaines personnes qui fonctionnent sur les réseaux comme des robots, c'est-à-dire que j'arrive, je te balance mon message et je m'en vais, non, mais c'est juste pas possible, quoi, c'est un réseau social, oh, il y a social, social c'est quoi, c'est d'humain à humain, voilà, donc on réagit et on fonctionne d'humain à humain, c'est ce que j'explique, il y a le B2C, il y a le B2B, mais il y a le H2H avant toute chose, on est des êtres humains, donc parlons à des êtres humains quand on communique sur les réseaux sociaux, exemple, exemple, donc sur LinkedIn, qui est un réseau de professionnels avant tout, parfois, tu reçois des sollicitations sur ce réseau-là ou t'invites à faire partie du réseau de certaines personnes et les gens arrivent comme des bourrins, bonjour, je vends tel produit, merci d'accepter mon invitation. Je ne sais pas, mais dans la rue, dans le monde réel, est-ce que tu fonctionnes exactement de la même manière ? Est-ce que tu prends un inconnu en lui disant tiens, achète mon produit ? Alors, ça peut arriver qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais en général, qu'est-ce qui se passe ? Ces gens-là, on les refoule, on est d'accord ? On est d'accord, oui, tout à fait. Sur Internet, c'est le même procédé. Si vraiment, tu veux avoir des clients et des clients qualifiés, et des clients qui soient fidèles en plus, c'est-à-dire que ce n'est pas juste du one shot, c'est OK, on garde les clients dans le temps. Pour revenir à l'exemple des 1000 fans, par exemple, il faut les considérer comme des êtres humains, établir vraiment une relation humaine avec ces gens-là pour éviter justement de faire les Borgs. Parce que les Borgs dans l'univers Star Trek, c'est des robots, enfin, ce ne sont pas des androïdes au sens où on l'entend, mais ils font partie d'un collectif et ils sont totalement automatisés, c'est des humains qui ont été assimilés comme ils les appellent par une reine Borg. Et ce n'est pas des gentils a priori parce que dès qu'ils arrivent vers une nouvelle civilisation, leur principal objectif c'est d'assimiler tous les habitants de la planète pour les convertir en Borg. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Et puis en l'occurrence, parce que du coup, ça crée des personnes uniformes. Tu vois, c'est un peu d'ailleurs, ça pourrait être ça aussi le problème, tu vois, avec Internet par exemple ou la société même d'une manière générale de chercher l'uniformisation. Et là, au niveau marketing, justement, c'est un truc qu'il faut éviter absolument de faire. Moi, ce que je dis toujours, ne soyez pas un mouton, soyez un lion. un lion dans le sens où vous allez marquer votre différence. Vous êtes des personnes uniques avec un plein potentiel. Donc, exprimez ce plein potentiel en étant le plus authentique possible et unique possible. Pensez différemment et soyez unique. Et justement, c'est cette différence qui fera qu'à un moment donné, on va attirer tel type de personne et pas une autre. Et ce qui est vraiment important à prendre conscience, c'est que justement, le fait d'avoir des émotions, d'avoir aussi ces différents types d'intelligence. Là, je vous invite à aller découvrir notamment l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment ce côté où on peut à un moment donné écarter les personnes qui ne nous conviennent pas et qui ne nous correspondent pas et attirer les personnes qui nous correspondent. Et ça, c'est génial en termes marketing parce qu'au final, on va travailler avec des personnes avec qui on kiffe travailler, qui nous apportent du bonheur. Moi, c'est ce que vraiment, je travaille énormément avec l'Académie Business Bonheur, c'est faire comprendre aux personnes que j'accompagne que c'est justement en étant différent, en osant afficher aussi cette différence. J'ai accueilli Kim Auclair, l'épisode précédent, qui avait une surdité profonde et ce qui se passe, c'est qu'elle a transformé cette différence en force et je pense que fondamentalement, je vais citer David Brest, un marketeur qui dit « Un marketing tiède ne fait ni chaud ni froid ». Je trouve que cette phrase résume bien le truc. C'est à un moment donné, si tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne plais à personne parce que ceux éventuellement qui pourraient t'aimer, ils ne se reconnaissent pas et se disent « C'est un mouton justement, il ressemble à tout le monde » et de l'autre côté, ceux qui ne t'aiment pas ou qui ne viendront même pas vers toi ou s'ils viennent vers toi, c'est pour la mauvaise raison. Super, troisième conseil, merci beaucoup. Il en reste donc deux, je te laisse partager. Il en reste deux, effectivement. Le quatrième conseil qui est également extrêmement important, c'est de varier ses contenus. Pour l'illustrer justement avec l'univers Star Trek, pour satisfaire son public, Star Trek, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé bien évidemment avec des séries et puis pour varier un petit peu le plaisir, ils ont commencé à sortir des films, puis des dessins animés, puis des livres, puis des bandes dessinées, puis des jeux, puis des figurines, puis même des événements dédiés à l'univers Star Trek. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans votre business, essayez de faire pareil. Varier les contenus, ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours proposer exactement le même type de contenu parce que sinon, vous allez lasser votre audience. C'est logique, si on voit tous les jours entre guillemets la même chose et l'image que je prends pour exagérer mon propos, mais vous comprenez bien l'idée, si par exemple, vous abonnez à un quotidien, à un journal, et que tous les jours, vous recevez exactement le même type de contenu, à un moment donné, vous allez forcément vous désabonner et vous dire, bon, OK, c'est toujours la même chose, j'arrête, je vais arrêter de lire ça, ça ne m'intéresse pas. C'est très caricatural ce que je suis en train d'expliquer, évidemment, mais c'est juste pour vous exprimer cette idée-là qu'il faut varier son contenu et proposer du contenu sous différentes formes. Donc, du contenu texte, des photos, et puis la cerise sur le gâteau, la vidéo. Eh oui ! Et puis, même dans la vidéo, on peut aussi proposer différents types de contenu vidéo, pas simplement faire des vidéos, ce qui est très bien, bien évidemment, mais des vidéos, par exemple, se filmer face caméra, mais proposer d'autres types de vidéos, des lives, comme on le fait là maintenant, proposer des interviews, par exemple, comme on le fait là aussi, par exemple, aussi maintenant, pour le coup, proposer, je ne sais pas moi, des films, des vidéos sur des produits, des tutos, par exemple. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, plus vous allez varier le contenu, mais en restant bien évidemment dans votre thématique, plus vous allez donner du plaisir à votre audience à vous suivre parce qu'ils vont se dire « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ah bah tiens, aujourd'hui, c'est une vidéo, demain, c'est un article de blog, etc. » Donc ça, c'est super important si vous souhaitez entretenir une relation pérenne avec votre audience, avec votre public, avec vos fans. Yes ! Super ! Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire le lien entre les quatre premiers points qu'on a vus jusqu'à présent parce que ces contenus qu'on va partager ont pour objectif de partager cette mission, ce message qui est important pour nous. Et ça, c'est le premier conseil que tu nous as partagé, Capitaine Kirk. c'est vraiment cette notion de garder ta mission en tête, d'avoir tes valeurs et de transmettre ces valeurs. Et en fait, après, les contenus et les différents moyens que tu as partagés ici sont justement des véhicules pour transmettre ce message. Et donc, il faut aussi, je pense, trouver le véhicule qui nous correspond mieux, peut-être aussi sortir de sa zone de confort parce que c'est vrai que par exemple, la vidéo, et on avait fait un live tous les deux d'ailleurs sur comment dépasser cette peur de la caméra et comment mettre du bonheur dans ses vidéos. Mais c'est cette notion, je mettrai le lien dans la description d'ailleurs et je mettrai le lien évidemment vers ton site internet, la description de ce poste. Mais cette notion d'oser se dépasser pour justement transmettre ce message qui est important pour nous, c'est primordial. Et oui, la vidéo, c'est peut-être pas facile, mais franchement, on y prend goût. Enfin, moi, je ne sais pas quand tu as démarré en vidéo, moi, en tout cas, je me rappelle, c'était vraiment compliqué à un moment donné de se mettre face caméra et c'est en faisant des vidéos, en réalisant des vidéos, en les postant, parfois en les postant pas aussi, on n'est pas obligé de poster de vidéos quand on l'a fait. C'est ça qui est magique, à part quand on fait un live, évidemment, et encore bien même un live à la rigueur, il y a peut-être 3-4 personnes qui sont là et puis on le supprime au pire. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir sur ça, sur cette notion de sortir de sa zone de confort pour faire de la vidéo. Toi qui est vraiment dans ce domaine-là de la vidéo, comment tu vois les choses justement ? Justement, moi, par rapport à ça, sortir de sa zone de confort, de toute façon, ça me paraît nécessaire d'une manière générale si on souhaite avancer dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat encore plus puisque de toute façon, par définition, normalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques et donc qui dit risque, « je sors de ma zone de confort ». Un entrepreneur qui n'ose pas prendre de risque, soit il va stagner, soit pire, l'entreprise va disparaître. Donc, on est obligé de sortir de sa zone de confort. C'est incontournable si l'on souhaite avancer. Alors évidemment, ce n'est pas forcément confortable justement, mais une fois qu'on a dépassé ça, qu'on est sorti de sa zone de confort, qu'on a expérimenté quelque chose de nouveau, on se dit, mais en fait, c'est génial. Moi, combien j'ai de personnes comme ça qui sont gênées de se filmer face caméra et quand je les accompagne sur le sujet, qui me disent, mais en fait, c'est top, j'y prends vachement goût, je trouve ça super bien. J'avais des peurs, des craintes par rapport à ça. Tu m'as amené à sortir de ma zone de confort sur ce point-là. En fait, c'est super bien et je m'éclate à faire des vidéos. Et c'est tout ce que je souhaite et que j'aime bien par rapport aux personnes en général et les personnes que j'accompagne également parce que c'est vrai que c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff et d'autant plus que ça participe favorablement et très efficacement à sa communication, à la pérennité de son entreprise, au développement même de son entreprise. Donc, faisons-le et puis on va se rendre compte que c'est du kiff tout ça et on va se faire plaisir. Et ça, franchement, c'est si vous n'osez pas, faites-le. Osez, osez, osez. De toute façon, je vous invite à aller voir le live que Christophe avait fait et dont j'étais l'invité sur justement comment mettre du bonheur dans tes vidéos parce qu'on en a parlé pendant aussi plus ou moins une heure et voilà. Sinon, on va être parti encore pendant très longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment pour faire le parallèle. Alors, il y a Lydia qui nous dit c'est un peu comme le JT. Au final, tu n'as plus envie de le regarder parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les contenus se ressemblent, c'est fade, etc. Et alors, elle dit que le H2H, donc human to human, elle retient parce que voilà, c'est vraiment un concept qui l'a marqué, apparemment, un commentaire entre lesquels. Donc, merci pour ça. C'est cool, c'est cool. Parce que moi, c'est vrai que j'essaye de sensibiliser autant que possible quand l'occasion s'y prête, évidemment, mais sur cette notion-là de human to human parce que là, en plus, avec le confinement, il y a plein de gens qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux qui d'un coup, par la force des choses, s'y mettent un petit peu plus qu'avant, voire s'y mettent même tout court et ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est simplement un outil pour faire sa pub est terminé. C'est pour ça que je reviens sur le terme réseau social. À l'époque et encore aujourd'hui, enfin, à l'origine et encore aujourd'hui, on reste sur une relation sociale et d'ailleurs, d'autant plus aujourd'hui même parce que on a été tellement, tellement gavés depuis les années 80 avec tous ces commerciaux qui veulent vous vendre absolument quelque chose et encore aujourd'hui, on est harcelés au téléphone avec des gens qui veulent vous vendre un truc. on ne connaît ni Dave ni d'Adam et ils arrivent en disant on a la recette miracle pour vous aider à développer votre business mais oh mec, stop quoi. Déjà, un, si j'ai besoin de développer mon business, je sais vers qui je vais m'adresser. En l'occurrence, j'allais voir David parce que j'ai envie d'avoir plus de bonheur dans mon business justement et toi, je ne te connais pas et tu voudrais que je t'achète ton truc. Tu es qui toi ? Et dans votre, voilà, mets du bonheur dans ton business, achetez-le si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un très, très bon livre, je vous invite vraiment à le faire et justement, dans votre activité commerciale, ayez toujours ça à l'esprit et encore plus aujourd'hui qu'hier, d'établir cette relation de confiance, d'établir une relation tout simplement humaine avec les gens avec qui vous rentrez en contact, ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau social, ce n'est pas parce qu'il y a un écran qui nous sépare des autres qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut et d'arriver un petit peu comme c'était le cas dans la série Caméra Café avec le personnage de Jean-Claude Convenant qui était le commercial de l'entreprise et dire, je te vends du C14 et vas-y, achète-le. J'avais complètement zappé ce truc, c'est vrai. En fait, c'est génial, je pense qu'on pourrait même faire un concept d'émission complet sur juste le parallèle entre les séries, les films et l'entrepreneuriat. Je me rappelle à la mort de Johnny Hallyday, j'ai été inspiré et j'ai fait un article sur les parallèles entre les grands messages que Johnny Hallyday pouvait nous faire passer et je trouve ça en fait super inspirant ce genre de thématique donc c'est vraiment cool qu'on puisse en parler aujourd'hui et en plus, on parlait de différenciation juste avant. C'est un excellent moyen de se différencier parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui aient pris le pain à un moment donné de faire ce parallèle donc voilà, il y a peut-être quelque chose à concrétiser. En tout cas, je concrétise cet épisode aujourd'hui, c'est déjà pas mal et je suis super content de le faire, je trouve que les parallèles sont très enrichissants. Je regarde s'il n'y a pas d'interaction. Il y a Mohamed qui nous a rejoints. Salut Mohamed, j'espère que tu vas bien. Salut Mohamed. Carmela, Bernard et deux autres personnes dont je ne vois pas le prénom qui sont là apparemment. Super, on en arrive au cinquième conseil. Cinquième et dernier conseil que j'ai envie de partager avec vous effectivement, c'est la notion de mesurer les résultats. Alors, comment illustrer ça avec l'univers Star Trek ? En fait, c'est très simple. Depuis l'origine des différentes séries Star Trek, ce qui a toujours ponctué tous les épisodes de toutes les séries Star Trek, c'est le journal du Capitaine. Journal du Capitaine, alors, journal du Capitaine aujourd'hui, 225.2 et donc, nous arrivons proche de la planète Vulcain et j'ai envie de revoir mon ami Spock. Et ça, dans tous les épisodes parce que c'était super important en fait pour la chronologie en fait de l'histoire de ponctuer ça avec le journal du Capitaine et quel est le rapport justement par rapport au marketing ? En fait, il est très simple. Par rapport à vous dans votre activité marketing, il est important aussi que vous ayez des repères, ce qu'on appelle des métriques en langage marketing ou des KPI plus techniquement parlant et ces indicateurs-là vont vous permettre de mesurer votre avancement et votre activité entrepreneuriale, notamment au travers d'outils statistiques, je pense à Google Analytics ou sur une page Facebook, vous avez un petit bouton juste en haut sur lequel il suffit juste de cliquer pour voir un petit peu la fréquentation de la page, de votre page Facebook et ça, c'est indispensable de mesurer ça, de suivre les résultats et puis je dirais in fine, en termes de mesure de résultats aussi, de toujours penser à faire un appel à l'action. Ça, c'est indispensable. Justement, on va en faire un là maintenant tout de suite. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Capitaine Kerk, alias Christophe Tren ? Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, en fait, c'est super simple. Déjà, vous allez dans le lien de la description de ce live qui est juste en dessous que David a renseigné et sinon, vous allez sur christophe-train.fr. Voilà, c'est le site principal à partir duquel vous allez retrouver plein d'informations et entre autres également des liens vers mes différents réseaux sociaux parce que moi, je suis très présent également sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest et d'autres dont je me sers un peu moins. mais vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations sur ce site-là et puis, bien évidemment, vous avez déjà accès à ce que moi, je suis comme David, je partage aussi, je donne pas mal de contenu pour vous aider aussi à réfléchir sur votre business pour vous aider à trouver aussi des outils qui peuvent également vous aider dans votre business bien entendu, avec principalement comme outil la vidéo parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je le rappelle, si vous ne l'aviez pas saisi, la vidéo, c'est indispensable de l'utiliser dans votre communication si toutefois, voilà, vous avez un objectif précis que vous souhaitez atteindre que vous n'avez pas encore aujourd'hui donc, utilisez et puis tout simplement même, la vidéo peut servir aussi à fidéliser ses fans, garder le contact, c'était un petit peu une des vidéos que j'ai faites récemment pour les entreprises en période de crise avec le coronavirus, comment garder le contact avec ses collaborateurs, eh bien, la vidéo peut y participer en postant des vidéos, en faisant des visios avec ses collaborateurs et puis des lives également donc, pensez à tout ça parce que, encore une fois, la vidéo, ce n'est pas juste je me filme mais ça peut être un live par exemple comme on le fait aujourd'hui qui permet de garder le contact avec son audience et ce live, bien évidemment, peut être éventuellement vu en replay donc tout ça, c'est super, super important d'utiliser l'outil vidéo. C'est ça et en plus, ce qui est génial dans la vidéo, c'est qu'il y a ce côté où le non-verbal peut passer plus qu'à l'audio et d'autant plus que par écrit et donc, là où, en tout cas, moi, je prends le positionnement quand je fais une vidéo aujourd'hui, j'essaye d'être le plus naturel possible. Je bégaye, je bégaye, je dois tousser, j'essaie de couper le micro pour ne pas percer les tympans des auditeurs mais je tousse. Voilà. Et je pense que c'est important le fait d'être soi-même parce que justement, ça permet, et comme on en a déjà parlé lors de ce live, de créer cette différence et les gens vont, certaines personnes vont apprécier notre délire d'aujourd'hui, par exemple, d'autres vont détester. Mais ce n'est pas grave. Déjà, premièrement, nous, on l'a fait pour nous parce qu'on en avait envie, on avait envie de se marier. En plus, c'est, parenthèse, la fête du travail, hop, la fête du travail, tu vois, 1er mai, ma compagne est allée cueillir des super muguets, ça sent super bon. Merci, mon amour. La deuxième chose, c'est qu'on s'est marré et c'est le principal. Après, ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux. Et je pense que la valeur était quand même là. Les cinq conseils que tu as partagés sont très, très pertinents et pouvoir faire des parallèles avec un univers science-fiction, entre guillemets, est très, très enrichissant, en tout cas pour moi. Est-ce que tu veux rebondir ? Et puis, j'ai deux, trois commentaires à te lire et on... Vas-y, vas-y, dis les commentaires. Alors, il y a Lydia qui dit date stellaire. Alors, je suppose que c'est une privée de chose. La date stellaire, 225.1. Voilà. Donc, ou même un carnet pour mesurer les KPIs à Tableau Excel pour faire un graphique avec ses propres indicateurs. Effectivement. Alors, les indicateurs, il y en a plein, plein. Je ferai un live là-dessus sur les indicateurs P de performance, donc KPIs en anglais et Metrix. parce qu'il y en a plein. Est-ce qu'il faut tous les mesurer ? Non. Il faut choisir ceux qui sont pertinents pour votre business et ça, on pourra en reparler. Super, Christophe. Écoute, en tout cas, si vous avez besoin de vidéos ou en tout cas, vous voulez utiliser les vidéos dans votre business, que vous avez envie de mettre en avant votre activité, je vous invite vraiment à aller découvrir le site de Christophe. Et je ne sais pas si on peut en parler de ce qui va sortir prochainement, tu sais, auquel j'ai participé. Je suis vraiment hâte de le préfacer d'ailleurs aussi. Alors, effectivement, je suis en cours d'écriture d'un livre, donc c'est à ça, j'imagine, auquel tu fais référence. C'est à ça que je fais référence, oui. Donc, je vais bien évidemment aborder le sujet du marketing vidéo parce que ça, c'est mon sujet phare et c'est mon baba personnel et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est compliqué façon de parler parce que j'ai collaboré l'année dernière avec Thomas Gazio, avec d'autres personnes d'ailleurs qui ont collaboré aussi à l'écriture du livre de Thomas Gazio qui parle du marketing vidéo et moi, je souhaitais en fait aborder le sujet de manière différente parce que, parce que voilà, je veux exprimer ma vision personnelle dans l'idée d'être différenciant par rapport aux autres. Donc, c'est pour faire un bouquin qu'on retrouve à l'identique ailleurs. Ça n'a aucun intérêt que je perde du temps là-dessus déjà d'une part et puis par rapport aux lecteurs éventuellement qui se disent dans son bouquin, j'ai déjà lu ça ailleurs. Enfin, exactement la même chose, ça ne m'apporte rien de plus en tout cas dans la réflexion qu'on doit avoir sur ce sujet-là parce qu'il y a vraiment différentes approches. Là, par exemple, un petit peu comme on l'a fait là aujourd'hui avec Star Trek, c'est une approche un petit peu différente du marketing. Donc, c'est intéressant de faire ce type de parallèle mais après, il y a d'autres manières d'approche. Je suis en cours d'écriture, je suis désolé, je suis un peu à la bourre par rapport à ça parce que j'avais projeté de le faire, de le sortir du moins en avril. Je suis un peu à la ramasse pour plein de raisons parce que le confinement m'a pénalisé en termes de planning ce qui est bien par ailleurs mais d'un coup, du coup, par rapport à ça, c'est... Voilà. Le livre va sortir, ne vous inquiétez pas, ça va être fait. En attendant, j'ai mis un e-book sur le marketing vidéo sur mon site internet un e-book que j'offre pour les gens qui veulent se le procurer de quelques pages qui donnent les grandes lignes en tous les cas de quelle manière orienter son marketing vidéo de manière très pratico-pratique même si ce n'est pas exhaustif, ça donne en tout cas les bonnes bases. Donc ça, vous pouvez vous le procurer ça sur mon site internet christophe-train.fr et puis, il y aura ce livre plus précisément qui sortira très prochainement dans tous les cas. Yes. Écoute, l'objectif, ce n'était pas de te mettre de la pression. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire et de pouvoir te donner mes feedbacks là-dessus et de surtout pouvoir le promouvoir autour de soi. Et d'ailleurs, là, tu vas repartir donc au 24e siècle. Oui, il va falloir que je me téléporte rapidement. Oui, c'est ça. Et déjà, au 24e siècle, c'est un best-seller. Il y a des milliers d'avis sur Amazon, c'est un livre de fou. Il s'est vendu. C'est un livre qui fait référence au 24e siècle. C'est ça. Et d'ailleurs, tu en as sorti un nouveau sur les vidéos holographiques, etc. Donc, c'est les Holodex. Ah oui, après, il y a eu plein d'ouvrages comme ça qui sont sortis après par la suite, effectivement, je confirme. Super. Écoute, je ne te retiens pas plus longtemps, je fais ma clôture habituelle. Merci en tous les cas à toutes celles et ceux qui étaient là en direct. Merci Lydia, merci Mohamed, merci à toutes les personnes qui ont commenté, participé, Rachel également. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Attends, je vais mettre ma vidéo en grand. C'est moi que je mets en grand, du coup. Et je vais réactiver mon micro aussi pour que vous m'entendiez. Merci, merci à toi qui nous a regardés. Merci à Christophe alias Capitaine Kirk. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif. et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com avec son invité Capitaine Kirk. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada